Bonjour, je m'appelle Marion Guillorel et je suis orthophoniste. Dans le cadre de mon mémoire de fin d'étude, je me suis intéressée aux moyens de compensation des troubles de la lecture. J'ai donc travaillé sur l'intérêt d'un indissage intégré de l'OVP pour la précision et la vitesse de lecture de mots chez des enfants dyslexiques. L'OVP, ou Optimal Moving Position, c'est un point précis dans le mot où se fixe automatiquement notre regard lorsque nous lisons, nous les bons lecteurs. Ce point se trouve toujours à gauche du milieu du mot. Par exemple, lorsque je veux lire le mot orthophonie, mon regard se fixe spontanément sur le haut. Poser son regard directement sur l'OVP du mot permet d'optimiser notre lecture en termes de précision et de vitesse, c'est-à-dire qu'on lit sans erreur et rapidement. De récentes études scientifiques ont montré que dans la dyslexie, ce trouble spécifique et durable de la lecture, on observe des difficultés visueux attentionnelles. L'attention visuelle des dyslexiques est ralentie. Elle se fixe plus spontanément à droite qu'à gauche et malgré cela, les dyslexiques commettent des erreurs sur les fins de mots. Alors, est-ce que si l'on mettait en évidence des points riches d'indices dans le mot, afin de guider le regard des dyslexiques, leur lecture pourrait s'améliorer? Pour vérifier cela, j'ai élaboré deux hypothèses. La première, chez les dyslexiques, la lecture serait améliorée par un indissage de l'OVP, en termes de précision et de vitesse. La deuxième, chez les dyslexiques, la lecture serait améliorée par un indissage en fin de mot, un indissage expérimental appelé FDM, en termes de précision et de vitesse. J'ai alors proposé à 68 enfants dyslexiques de lire trois listes de mots différentes. Une liste de mots sans indissage, une liste avec un indissage de l'OVP et une liste avec l'indissage en fin de mot. J'ai ensuite comparé les résultats aux trois listes, en fonction de l'indissage proposé. Les résultats montrent que l'indissage de l'OVP et l'indissage en fin de mot améliorent la précision de lecture, c'est-à-dire qu'avec un indissage, les sujets dyslexiques font moins d'erreurs de lecture. En revanche, nous n'observons pas de réelle amélioration de la vitesse de lecture avec les indissages. Nos hypothèses de départ sont donc en partie validées. Ces résultats sont très encourageants et montrent que des outils nouveaux peuvent émerger afin de compenser les difficultés de nos patients dyslexiques.